Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour aller voir les énergies, les amis, on va aller faire un petit tour du côté de votre autre. Alors attendez les amis, je vais aller voir un petit peu ce qu'ils pensent de vous au niveau qualité, au niveau de vos traits de personnalité, etc. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a quelques mois, je l'avais fait une fois, donc je me suis dit pourquoi pas le refaire. Et peut-être allez voir aussi vous, de votre côté, comment vous percevez cette personne, ou du moins les qualités peut-être que vous trouvez chez cette personne, ou ses traits de personnalité, etc. Donc on ira faire un petit tour par rapport à ça, parce que c'est sympa, voilà, tout simplement. Et puis bon, on continue, on va aller voir les énergies générales, les amis, les nouvelles qui arrivent vers vous. On va aller voir ça, donc je vais aller voir l'énergie principale, les amis, déjà, qu'on a pour ce tirage. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Une évolution, une amélioration, des nouvelles satisfaisantes sur le plan matériel. Donc, il y a peut-être une aide qui arrive sur le plan matériel, les amis. Peut-être que vous allez recevoir une aide, une bourse, quelqu'un qui vous donne un coup de main pour acquérir quelque chose, pour accéder à quelque chose qui vous tient à cœur, ou quelque chose d'important, d'important pour vous. Il va y avoir une accélération dans la réalisation de certaines démarches qui sont déjà en place. On arrive à un moment, les amis, où il va y avoir une sorte d'accélération, là, de toute façon. Ça va être la transition septembre-octobre, là. Ça va s'accélérer, les amis, pour certaines personnes qui sont dans des situations compliquées. Ouais, j'ai une accélération, là, pour moi, sur début octobre. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une personne de traître et ingrate. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là ? Oui, bon, c'est quelqu'un, oui, ça ne m'étonne pas. On ne peut pas communiquer avec cette personne. Elle est sans arrêt en train de semer des histoires, quoi. C'est des gens à histoire, quoi. Des gens qui cherchent, je les embrouille sans arrêt. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce d'autre ? Il y a un départ ou un avancement sur... Ah oui, sur Mélan, d'accord. Ouais, donc, il y a un avancement qui arrive. Mais là, moi, je sens une accélération sur octobre. Je sens qu'il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont commencer vraiment à avancer, là. Un événement important, avec un message. Une nouvelle proche et rapide. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, les amis. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Une sorte de conciliation. Il va y avoir des rendez-vous ou des démarches par rapport au fait de se concilier ou de se mettre d'accord, ou du moins de tenter de se mettre d'accord avec une personne. Une personne mauvaise. Allez, d'accord, OK. Agents de police, notaires, avocats, intermédiaires juridiques, administratifs. Donc, c'est là-dedans, les amis. C'est là-dedans. Accélération. On me confirme ici qu'il y a une accélération. Il y avait une situation qui était en suspension, en attente. Il y avait eu des retards, il y avait eu des reports. En plus, il y a eu les grandes vacances entre-temps. Il y avait quelque chose qui était comme un petit peu suspendu, là, dans le temps. Mais là, ça reprend. Et on me dit que quand ça va reprendre, moi, je sens une accélération sur octobre. Ça va aller vite après. Ça va s'enchaîner. Jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un aboutissement concret, proche. Tranquillité d'esprit. Alors, attention à une personne. Attention à une personne, parce que cette personne-là, elle est comprise dans cette histoire, de près ou de loin, mais cette personne-là va faire en sorte de manipuler les gens, comme d'habitude. Ouais. Donc, attention à cette personne. J'ai toujours cet événement, ici, qui sera en lien avec l'administratif, le juridique, qui arrive. Ouais, c'est la fin. La fin d'un ex. Attendez. C'est bizarre. On me dit qu'il y a la fin d'un problème avec une personne du passé. Il y a une fin de situation qui comprend un ex. Un ex-partenaire, ou une personne que vous aviez dans votre vie, auquel vous aviez accordé toute une place, et que vous avez sorti. Il y a la fin avec une personne comme ça. On me parle après de paix, de ressourcement, de repos, après cette histoire. Il y a un grand changement qui arrive, mais là, ça va être intérieur, ça va être en vous. Ça va changer des choses en vous. Vous allez fonctionner différemment après ça. Sur certaines autres choses, en tout cas. Des choses importantes. Il y a une évolution professionnelle qui arrive. Donc, il peut y avoir des changements professionnels, il peut y avoir des emplois trouvés, des formations. Ça ressort pas mal en ce moment, ça, les amis. Peut-être qu'on va se lancer, on va oser se lancer dans un projet. En tout cas, il va s'en suivre une amélioration financière qui sera due à ce changement. Il y a l'abondance qui arrive, l'enrichissement. J'ai un trésor, un cadeau ici. Franchement, des fois, il y a certaines situations, on ne voit pas. On ne voit pas ce que ça peut apporter de positif, tellement que c'est un calvaire à vivre, tellement que les choses, parfois, peuvent se présenter pas de la bonne manière. mais là, on me dit pourtant qu'il y a l'abondance et ça va être un cadeau. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on me raconte là ? Ah ! Bon, faites attention, les amis. Bon, c'est pas bien grave. Mais faites attention aux petites... Il peut y avoir des petits blocages par rapport à des dépenses. Moi, j'ai surtout la circulation, les amendes, les trucs comme ça. Faites attention, vous garez votre voiture. Faites attention d'être bien à jour dans vos trucs parce que j'ai ça. J'ai ça ou alors j'ai des petites dépenses qui peuvent vous retarder dans certaines choses. Tension, désaccord avec quelqu'un. Oui. Quelqu'un de froid, d'afflexible, d'antipathique. Eh bien, c'est mignon. Il y a une visite. Il y a des échanges, des conversations importantes qui arrivent. On me dit que ce sera de bonnes conversations. Ça va apporter une amélioration. Même si ça n'en a pas l'air sur le moment. Les cartes, elles n'arrêtent pas de claquer, quoi. Doucement, les cartes. Il ne faut pas s'énerver comme ça. Et en plus, elles n'arrêtent pas de tomber par terre. Je ne vous brasse pas si fort que ça. Arrêtez votre comédie, là. Non, mais... Et ça claque depuis tout à l'heure, là. Et je claque, et je claque. Ça paie dans tous les sens. Je ne suis pas sûre que ce soit un bon signe, ça. Non, mais ça veut dire qu'il va y avoir des clashes, quoi. Il y a une personne qui sème le trouble, ici. À mon avis, il va y avoir des trucs avec cette personne. Attendez, attendez, attendez. Situation. Oui, il y a une situation qui vous affaiblit, qui vous pose des difficultés, qui vous freine dans votre progression, dans votre vie personnelle. dans votre réussite. Mais, on me dit qu'il va y avoir une réussite avec du retard. J'ai également une superbe carte, ici. Succès brillant. Réussite totale. J'arrête là. Je ne vais pas plus loin, les amis. Parce que, franchement, on a des énergies avec cette personne. Pour les personnes concernées, cette personne est dégueulasse. Elle est juste dégueulasse. Au niveau énergétique, c'est quelqu'un de pourri. C'est quelqu'un qui est juste là pour foutre la M, pour essayer de tromper tout le monde. Et c'est tout. Elle est juste là pour ça, cette personne. Donc, j'ai des personnes qui sont en lien, qui sont fermées dans une situation compliquée avec quelqu'un de ce genre-là. Il y a une accélération qui arrive pour moi sur octobre. Ensuite, accrochez-vous parce qu'il va falloir tenir jusqu'au bout. Ça va s'enchaîner jusqu'à la fin, en fait. Ça va s'enchaîner jusqu'à la fin. Mais moi, j'ai succès brillant. J'ai la réussite totale. J'ai entre-temps des démarches qui ne vont pas être forcément faciles à traverser avec des échanges, des rendez-vous, des convocations. Ça va être tendu. Ça ne va pas être facile. Mais on me dit que ça va apporter une amélioration, que la communication passera bien et que ça va apporter une amélioration pour finir sur quelque chose qui se termine très bien pour vous. Pour moi, c'est comme ça. C'est comme ça que je le ressens. J'ai un amour ou une rencontre ici qui arrive aussi pour vous par la suite. J'ai la joie, le bonheur, la concrétisation en amour et dans le relationnel qui va suivre après. Voilà. Sérénité, harmonie, un conflit qui se règle. Voilà. On ne peut pas faire mieux. Franchement, les amis, accrochez-vous. Tenez bon, tenez le cap. Gardez confiance en vous. Prenez bien soin de vous. Il faut tenir. Donc, ça passe aussi par prendre soin de vous et de votre énergie. c'est vraiment indispensable. Je le répète souvent, les amis, mais c'est tellement central qu'il faut vraiment en faire une priorité. L'harmonie familiale et du foyer. Bon. Allez. Je stoppe ici. On va aller voir du côté de cette personne et vous, comment vous la percevez au niveau qualité. C'est général, les amis. Prenez ce qui vous parle. Laissez le reste. On commence par lui, les amis, ou par elle. D'accord ? Allez, lui, comment il vous voit ? Qu'est-ce qu'il perçoit chez vous ? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous ? Je ne sais pas si c'est vrai, ce qu'il vous dit là. Bon, parce que cette personne, elle vous dit que vous ramenez avec tact les gens vers une tâche à accomplir. C'est-à-dire que vous le recadrez, quoi. Je ne suis pas sûre qu'il apprécie pour de vrai. Ou alors, c'est son âme qui parle, là. Alors, qu'est-ce que tu apprécies d'autre ? Il dit que c'est quelque chose qu'il aime chez vous. Même si sur le moment, ça ne doit pas lui faire plaisir. Ce qui m'inspire chez toi, c'est que tu es quelqu'un de fidèle. Ton intelligence émotionnelle, aussi. C'est ce qui l'inspire. Cette personne vous dit que ça l'inspire. Alors, du côté, de votre côté à vous, les amis, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous aimez chez cette personne ? Bon, alors, cette personne, elle est comment ? Il n'y a rien qui sort. Bon, quand même. Attendez, attendez, c'est bon. C'est quelqu'un qui a une capacité d'innovation. C'est quelqu'un qui aime bien inventer ou renouveler les choses. Bon, après, ça dépend dans quel domaine parce que s'il aime bien renouveler dans tous les domaines, y compris dans sa vie sentimentale, bon, c'est autre chose. Mais, on me dit que cette personne, elle a une capacité d'innovation. C'est un innovateur ou une innovatrice. C'est quelqu'un qui a une certaine fermeté. Quelqu'un de ferme. C'est quelqu'un qui a une personnalité un peu rigide. Bon, alors, après, si vous appréciez ou si ça vous inspire, je ne sais pas, les amis, J'en suis pas sûre, mais bon, en tout cas, on me dit que cette personne, elle a un côté d'elle qui est un peu rigide, qui est un peu ferme, quoi. C'est un esprit structuré, c'est une personne qui est organisée, qui aime l'organisation. Ouais. C'est quelqu'un d'organisé, de structuré. Encore une autre chez cette personne. Oui. C'est parce qu'elles ont les cartes, les amis, aujourd'hui. Elles veulent aller par terre. Tu n'hésites pas à plonger dans la mêlée pour défendre tes idées avec vigueur. Bon, votre autre, il défend ses idées. Alors après, c'est peut-être pas dans tous les domaines, les amis. C'est quelqu'un de dynamique. C'est quelqu'un qui aime bien bouger, c'est quelqu'un qui aime bien. On me dit également que c'est une personne qui est très à l'aise entourée de gens. Ce n'est pas quelqu'un qui est gêné, timide. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'aise avec une équipe ou avec plusieurs personnes autour de lui. Bon, on va retourner du côté de cette personne, les amis, par rapport à vous. Comment elle vous perçoit ? Qu'est-ce qu'elle aime chez vous ? Il aime votre disponibilité. Il trouve que c'est bien, vous êtes bien disponible pour lui. En tout cas, ça a été le cas, en tout cas. Et c'est quelque chose qu'il a apprécié. Ensuite, tu ensoleilles une journée par ta personnalité très colorée. cette personne, elle adore votre personnalité. C'est quelque chose qui lui fait du bien, c'est quelque chose qui lui apporte de la distraction, qui lui apporte de la légèreté, qui lui apporte de la lumière, de l'espoir, de la couleur dans sa vie, du peps. C'est quelque chose que cette personne apprécie beaucoup. Il trouve que vous êtes une personne ambitieuse ou ambitieuse aussi et c'est quelque chose que cette personne aime beaucoup. votre persévérance aussi. Ça, c'est quelque chose qui l'inspire. Ah. Je ne voulais pas une autre carte, mais bon, elle est tombée toute seule les amis, donc je la prends. Cette personne me dit qu'elle aime beaucoup votre douceur réconfortante. C'est peut-être quelque chose que personne ne lui offre ailleurs et ça lui fait du bien. Elle sait qu'il y a toujours une écoute, une oreille attentive et que vous comprenez en fait quand cette personne vous parle. Allez, on part de l'autre côté les amis, vous par rapport à cette personne-là. Qu'est-ce que vous appréciez chez elle ? En tout cas, quel trait de personnalité ressort chez cette personne ? Le chameau. Tu persévères jusqu'à atteindre tes objectifs. C'est quelqu'un de persévérant dans ses objectifs. Alors après, ce n'est peut-être pas dans toutes ses sphères, ça se peut, c'est sur le plan professionnel ou des choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui, quand il a un objectif, ce n'est pas quelqu'un qui lâche. C'est quelqu'un qui vise la perfection dans ce qu'il entreprend. C'est une personne perfectionniste. Elle a le souci du détail, elle a le souci de l'organisation, elle a le souci de l'image qu'elle renvoie à l'extérieur. Voilà. C'est quelqu'un qui aime voler haut, on me dit. Qui aime bien avoir des projets plus haut, plus haut, toujours plus haut. Tu reconnais et exploites efficacement les forces des autres. Oula, je ne suis pas sûre que ce soit un compliment, ça. Les amis, c'est ce qu'on me dit que vous, vous percevez chez votre autre. vous reconnaissez qu'il exploite efficacement à la force des autres. Bon, vous prenez comme vous voulez, mais... Sa motivation. C'est quelqu'un de motivé. Quand il veut quelque chose, il le veut. Mais bon, est-ce que c'est stable, ça ? Je ne sais pas. En tout cas, quand il a décidé qu'il voulait quelque chose, il sait se faire comprendre. Le souci du détail. Voilà, c'est quelqu'un de minutieux. Ça ressort encore ici. C'est une personne qui rebondit toujours après une épreuve, comme une grenouille. C'est quelqu'un qui maîtrise un vaste vocabulaire. C'est quelqu'un qui s'exprime bien. C'est ce qu'on me dit. Allez, on repart du côté de cette personne, les amis, et ensuite, je changerai le jeu. Alors, comment cette personne vous perçoit ? Qu'est-ce qu'elle a chez vous ? Alors, ta confiance ? J'aime ta confiance. Cette personne aime votre confiance. ça, c'est pareil. Je ne sais pas trop si c'est une bonne chose, ça, mais bon. Bon, suivant. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire ? Tu restes vrai et authentique en toute situation. Ton intelligence, ta logique. Cette personne, vraiment, elle adore votre personnalité. Que ce soit sur votre intelligence émotionnelle, votre sens de la logique, c'est quelqu'un vraiment qui... Je pense qu'elle aime tout chez vous, en fait. Elle vous dit qu'elle vous trouve charismatique. Et c'est quelque chose qui l'inspire. Tu te tires de toute situation avec élégance. Et enfin, cette personne vous dit qu'elle vous trouve brave et qu'elle aime votre bravoure. C'est quelqu'un qui aime aussi le fait que quand il y a un problème, vous ne passez pas votre temps, en fait, à contempler ce problème-là ou à pleurer sur votre sort. Il sait que vous passez à l'action, vous mettez en place des actions. Voilà, pour changer les choses. Et ouais, c'est quelque chose qu'elle aime chez vous. Voilà, les amis. Les amis, ça fait un petit moment que je ne suis pas allée sur le tarot des anges, donc on va aller voir un petit peu les messages qu'ils ont pour vous. Comme c'est une période importante, là. Alors, les conseils. Puissance et affirmation de soi. Incarner avec bonté. Donc là, il va y avoir besoin, ça ressort aussi souvent, ça, c'est vrai, en ce moment. Pour les semaines à venir, il va falloir s'exprimer sur quelque chose d'important, dans une situation importante et on vous dit, faites-le avec bonté. Ne vous emportez pas, restez calme. Gardez confiance en vous. Réalisez aussi que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. On vous dit également que vous allez rentrer dans une période de brillant succès, une période de joyeux accomplissements et d'illumination spirituelle. Les amis, vous allez vous reconnecter à des choses. Pour moi, vous allez passer un palier. Au niveau spiritualité, vous allez passer un palier et quand ça va s'éclaircir et que vous allez le ressentir, ça va être clair, ça va être évident, vous allez comprendre. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Les amis, pour moi, vous allez vous libérer d'une situation et en plus, vous allez pouvoir vous lancer dans de nouveaux projets. Pour moi, il n'y a que du bon qui arrive là. Il faut tenir le coup. Il y a la justice peut-être qui va intervenir ici. Il y a peut-être des audiences, des procès, des litiges qui sont en cours. On vous conseille de rester impartial et objectif. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. Ensuite, on vous dit vous allez obtenir des informations dont vous avez besoin mais elles peuvent être difficiles à obtenir. On vous conseille d'examiner très soigneusement tous les documents qui vont vous passer sous les mains, les amis. Regardez ce qu'il y a écrit en tout petit. Renseignez-vous sur les droits avant de signer quoi que ce soit. d'accord ? Un temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Cherchez ou devenez un guide spirituel. La découverte de soi. C'est beau les amis. C'est très très beau. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Il y a une annonce joyeuse qui arrive les amis. Ça peut être dans plusieurs domaines je ne sais pas. Ça sera adapté selon les personnes mais pour moi il y a un temps de gratitude qui arrive. Une communauté étroitement liée ou une famille de cœur. Il y a des personnes qui vont se rassembler ici, qui vont accueillir une bonne nouvelle ensemble et qui vont la célébrer. Regardez. C'est comme si un petit peu il y a vos anges gardiens aussi qui seront qui feront partie de la fête de leur côté comme ça qui vont célébrer ça avec vous. J'ai quelqu'un ici qui est intelligent et impartial respecté et impassible. C'est un juge ça pour moi. C'est quelqu'un qui a un statut particulier qui a un pouvoir de décision assez important. Rester objectif et impartial ça on vous le dit tout le temps dans cette situation-là. Prise de parole en public il va falloir communiquer et communiquer clairement et c'est des personnes qui vont être haut placées ou qui vont avoir un pouvoir de décision important. J'ai des personnes ici qui sont dénuées d'émotions. La sphère émotionnelle sera inexistante. On ne vous entendra pas on ne vous écoutera pas par rapport à ça. Il va falloir s'aligner dans leur mode de fonctionnement rester concentré. Il ne va pas falloir faire de débordement émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire. Ce ne sont pas des gens qui seront à l'écoute de ça du tout. Donc voilà les amis. Allez une petite dernière. Je dis les cartes je ne sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui. elles sont explosives. Alors peur infondée s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties autoréalisatrices. Laissez l'inquiétude prendre des proportions exagérées nuit blanche recentrez vos pensées. Là on vous on vous on vous recadre un peu par rapport à certaines angoisses à certaines à certains pessimismes. On vous recentre on vous dit là vous vous faites du mal pour rien parce que rien ne vous dit que ça va se terminer aussi mal et et en fait vous vous perdez encore plus d'énergie alors que vous en avez cruellement besoin pour cette situation là. donc il faut se recentrer. Oula On vous conseille de rester ferme et de rester déterminé. Défendez-vous. Des événements qui vont arriver très vite face aux difficultés choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Les amis vraiment c'est un conseil énorme parce que là c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment très très important pour les personnes concernées d'accord ? Changement soudain et inattendu examinez soigneusement vos options. Il va falloir vraiment pas aller sur le côté émotionnel. Un nouveau départ ou des fins avec des retards des progrès soudains ou inattendus un changement très positif dans votre vie. Il y a un voyage ou bien un nouveau véhicule qui va arriver après. j'ai une sécurité financière également pour vous et pour votre famille qui va se mettre en place. J'ai la paix et la satisfaction qui va être de retour être fière de son arbre généalogique transmettre ses connaissances. Il y a une opportunité professionnelle qui arrive les amis pour vous. Et pour les personnes qui ne seront pas concernées par le nouveau travail j'ai un nouveau contrat dans quelque chose ou un achat important. Voilà les amis pour le conseil des anges. On vous conseille de vous associer à des personnes qui partagent le même rêve que vous les mêmes aspirations et de développer vos projets. Allez, quelques petits messages express. On va aller voir les messages qu'on attend pour vous. Une personne qui dit non, je ne me ferai plus influencer, c'est fini. J'ai quelqu'un qui fantasme sur vous mais vraiment beaucoup. J'ai une personne qui dit j'ai peur de fantasmer sur toi. j'ai quelqu'un il est bizarre là les amis. Cette personne j'ai l'impression qu'elle ne peut pas s'empêcher de fantasmer sur vous c'est plus fort qu'elle. Et elle se l'interdit mais comme elle voit qu'elle n'y arrive pas que ça ne marche pas que ça ne change rien et qu'avec le temps ça ne passe pas et bien ça lui fait peur. J'ai une protection divine sur vous par rapport à une personne qui essaie d'endoctriner les autres. Alors oui il y a un acte concret qui arrive et un aboutissement dans une situation. J'ai quelqu'un ici qui se sent très mal qui se sent emprisonné emprisonné dans une situation ou avec une certaine personne. J'ai une personne qui s'est perdue dans les relations légères ici et qui va décider de changer totalement de vie. Il y a une personne qui aimerait vous s'excuser en fait. J'ai quelqu'un vraiment qui souhaiterait s'excuser et qui pense tout le temps c'est à dire qu'elle n'ose pas le faire mais du coup ça ne la quitte pas ça revient sans arrêt dans sa tête dès qu'elle a un moment de calme dès qu'elle se repose ou le soir avant de se coucher ou quand elle n'arrive pas à dormir paf ça lui revient. C'est quelqu'un qui voudrait s'excuser nous expliquer certaines choses mais qui ne parvient pas à le faire. Alors est-ce que c'est sentimental est-ce que c'est amical est-ce que c'est familial les amis cette personne je ne sais pas on ne me précise pas d'accord ? Alors en tout cas j'ai une nouvelle rencontre qui arrive. Cette relation va être fusionnelle. on me dit ici qu'on va récolter le bien qu'on a fait tout comme le mal J'ai un nouveau départ dans votre vie et on me dit que ça va être une réussite un succès total. Il y a une personne qui cherche à garder une emprise sur quelqu'un d'autre. Il y a une deuxième chance qui arrive pour revoir les choses par rapport à cette personne. J'ai quelqu'un qui dit qu'il a honte de lui il y a un bilan une remise en question profonde qui est en train de se faire par rapport à quelqu'un ou c'est peut-être pour vous les amis je ne sais pas en tout cas on me parle d'une justice divine qui arrive dans une situation super accomplissement ça va être suivi d'un super accomplissement les amis alors les amis je ne comprends pas trop là ce qu'on me dit on me dit qu'il y a quelque chose qui va être éphémère avec une soeur ou un frère je ne sais pas ce qu'ils veulent me dire mais bon en tout cas on me dit demeurez dans la foi et dans la prière il y a une personne qui est accro à vous mais qui est aussi accro à l'argent et au confort financier ah j'ai une personne qui a des problèmes avec sa famille ou par rapport à sa maison ou à de l'immobilier c'est une personne qui se sent rejetée qui se sent seule on me dit par rapport à des biens à de l'immobilier ou par rapport à une maison mais c'est quelqu'un qui a quand même des projets d'avenir très sérieux malgré ça on me dit que c'est une personne qui est en couple par convenance elle n'aime pas de sentiment d'amour la personne avec qui elle est on me parle d'un repos bien mérité dans une situation on vous dit qu'il faut vous choisir choisissez-vous choisis-toi j'ai quelqu'un qui regrette je n'ai pas confiance en toi pour moi il y a quelqu'un qui regrette mais vous n'avez pas confiance en lui je prends soin de moi donc j'ai des personnes ici qui vont se prioriser il y a quelqu'un qui va avouer quelque chose bientôt quelqu'un qui va avouer un adultère bizarre j'ai quelqu'un qui va couper définitivement avec quelqu'un d'autre pour avoir un nouveau départ dans sa vie je ne sais pas si c'est vous les amis ou pas on ne précise pas j'ai une personne qui vient vous aider ici dans une situation on me dit qu'il y a des jeux des loisirs des rires qui arrivent j'ai quelqu'un qui est pris en triangulaire avec une mère toxique ou une ex toxique ou bien les deux et qui souhaite un nouveau départ dans sa vie une nouvelle vie des confidences de la part de quelqu'un arrivent mais on vous dit de vous méfier faites très attention à ce que va vous dire cette personne c'est pas forcément votre autre les amis ça peut être les personnes qui sont qu'on parlait dans le tirage tout à l'heure qui sont concernées par une personne toxique dans une affaire là où il y a peut-être un litige des procès des choses comme ça cette personne va s'adapter elle va s'adapter à la situation elle va venir parler que ce soit à vous ou à d'autres personnes tout ce qui sort de sa bouche c'est pourri c'est dégueulasse il n'y a rien de vrai on vous dit de ne pas la croire même si cette personne paraît soi-disant dans des bonnes énergies de paix de réconciliation c'est juste pour s'arranger sur le moment pour assurer ses arrières par rapport à la situation qui est actuelle c'est tout c'est rien que pour ça alors on vous dit de vous reconnecter à la terre vous en avez besoin pour recharger vos batteries allez on va finir les amis on va s'arrêter là prends plus soin de toi on vous dit que vous prenez pas assez soin de vous plus 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 encore plus encore mieux voilà d'être au plus près de vous de vos besoins etc il y a une personne qui est trop dans le matérialisme qui est toujours dans un certain déni et qui a un désir ardent attendez je vais pas rester là dessus bon on vous conseille aussi l'eau pour vous purifier purifier vos énergies vous en avez besoin donc il faut se baigner il faut aller il faut aller se promener les amis il y a un expert qui intervient dans une situation on me dit qu'il y a des personnes qui ont subi une certaine humiliation chez eux au sein de leur foyer et on me dit qu'il y a un expert qui va intervenir pour vous aider dans cette situation allez deux derniers les amis j'ai été vraiment lâche j'ai vraiment envie de changer bon ça ça dépendra qui vous le dit les amis en tout cas il y a quelqu'un qui sera dans cette énergie là il y a un courrier un appel qui arrive on me parle d'une visite peut-être aussi à domicile par rapport à quelque chose on me parle des signaux d'air donc il faut que j'arrête parce que je ne vais jamais m'arrêter allez après ça c'est fini on me dit que vous allez vous sentir plus en sécurité après avoir posé des limites fermes à quelqu'un voilà les amis bon ben on va s'arrêter là je m'arrête les amis je m'arrête je vous souhaite bon courage je vous fais de gros gros bisous et puis je vous dis au prochain tirage bisous bisous ciao ciao